Un bureau qui donne envie, c'est avant tout un bureau dans lequel on a plaisir à venir, dans lequel les collaborateurs vont avoir envie de revenir et ça se manifeste à travers un design assez léché et travaillé, à travers une expérience unique qu'on leur propose sur place et à travers des usages pensés exprès pour eux. Au-delà de ça, un bureau qui donne envie, c'est à mon avis aussi un bureau dans lequel l'entreprise va y trouver un outil d'efficacité pour ses collaborateurs, à la fois sur le plan social et collectif. En fait, le bureau aujourd'hui, c'est là où on se rencontre. Covivio s'est doté d'une nouvelle équipe, Design & User Experience, que j'anime, qui a pour vocation de remettre ou de replacer en tout cas le client au centre de la réflexion. Donc on a mis en place en interne des ateliers Design Thinking, dans lequel on intègre à la fois l'intégralité des expertises de Covivio et des utilisateurs ou des prospects ou des futurs utilisateurs, de manière à mieux appréhender leurs besoins, leurs usages et leurs futurs besoins et leurs futurs usages. Et donc ainsi, dans la création et dans le développement de nos actifs, on onboard toutes ces questions avec les clients, avec les prospects, de manière à proposer un outil et un produit qui soit vraiment en ligne avec les attentes. En complément, Covivio s'est également doté d'une offre servicielle complète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 75% de nos immeubles multilocateurs qui sont équipés d'une offre complète de services. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est à la fois des services sur place pour les collaborateurs, donc de la restauration, des espaces de sport, de la conciergerie, mais également des services à destination des entreprises pour favoriser leur implantation. Ça passe par exemple par une offre IT complète. On accompagne l'utilisateur depuis son cahier des charges jusqu'à la mise en œuvre de ses solutions sur ses parties privatives, jusqu'à des solutions un peu plus complexes ou des produits qui lui permettent de s'installer avec une offre opérée ou en tout cas une offre plus flexible. Nous portons une attention toute particulière à l'aménagement, que ce soit tant des parties privatives que des parties communes. Alors les parties communes, évidemment, puisque aujourd'hui c'est ce qu'on disait, on veut donner ou en tout cas permettre aux utilisateurs d'avoir une expérience unique. Donc on travaille avec des architectes de renom tels que Maison Sarah-Lavoine, avec un design plus avec des codes hôteliers, de manière à faire revenir l'utilisateur dans les bureaux, et également dans les parties privatives, puisqu'on sait qu'aujourd'hui on a une tendance qui est à l'augmentation des espaces collectifs, et donc qui nécessite que la technique du bâtiment puisse permettre à ses utilisateurs d'installer plus de salles de réunion, plus d'espaces collectifs. Tous, en fait, puisque pour preuve 95% des bureaux Covivio aujourd'hui sont occupés, et Covivio, à travers l'ensemble de ses projets, a à cœur, ou en tout cas à l'engagement, d'y mettre les mêmes standards de qualité et une offre servicielle, tout en conservant cette idée que chacun des produits est unique.